Bonjour, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de convergence et de divergence. Alors voici les premiers termes d'une suite. Donc 1, moins 1 demi, 1 tiers, moins 1 quart, 1 cinquième. Alors, je vais les représenter sur ce graphique ici, où en abscisse on voit les valeurs de n, n égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en ordonnée les valeurs de la suite. Donc pour le premier terme de la suite, n est égal à 1, donc on voit ici U1, U1 vaut 1, donc je le place ici. U2, n égale 2, vaut moins 1 demi. Donc là les termes, on les appelle U, la suite c'est la suite UN. Ensuite on continue, 1 tiers, donc ça c'est le terme U3, et là on commence à remarquer quelque chose. On commence à remarquer qu'au dénominateur, ici il y a un 2, c'était U2, ici il y a un 3, c'était U3, et on regarde le suivant, et là c'est un 4 alors que c'est U4. Donc là on commence à voir quelque chose qui se reproduit à chaque fois, un schéma. Voilà, mais par contre le signe lui alterne, négatif, donc positif, négatif, positif, négatif pour U4, etc. Le terme U5, 1 cinquième, donc il est encore plus petit, mais positif cette fois-ci. Donc voilà, alors si on veut étudier la convergence ou la divergence, ce qui nous intéresse c'est que vont valoir les derniers termes quand n tend vers l'infini, les termes suivants, et là on ne les a pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver une expression explicite de cette suite. Donc cette suite c'est UN, avec n allant de 1 à l'infini. Donc on a remarqué que U2, il y avait un demi, U3 il y avait un tiers, U4 un quart. Donc on voit que la suite en fait elle est construite comme 1 sur n. Le terme indicé n se retrouve avec 1 sur n. Mais en plus de ça, il y a une alternance de signes, positif, négatif, positif, négatif. A chaque fois qu'on va voir le terme suivant. Ça, ça peut se faire avec la fonction, avec le calcul de moins 1 puissance n. Alors, moins 1 puissance n, qu'est-ce que ça donne pour n égale 1 ? Ça donne moins 1 puissance 1, c'est-à-dire moins 1. Or ici le terme est positif. Donc en fait je vais mettre n plus 1. Et là vous voyez, je vais te montrer quelques exemples. Donc si n est égal à 1, ça donne moins 1 puissance 1 plus 1, 2, ça fait 1. Si n est égal à 2, ça fait moins 1 puissance 2 plus 1, 3, c'est égal à moins 1. Si n est égal à 3, ça fait moins 1 puissance, donc n plus 1, c'est-à-dire 4, et donc ça fait égal 1. Et donc là on passe de 1 à moins 1, à 1, etc., à moins 1, voilà. Donc en fait ce terme, la moins 1 puissance n plus 1, c'est lui qui va nous permettre de passer de plus 1 à moins 1 en préfacteur. Donc ça c'est le préfacteur qui nous donne le signe, et puis à côté de ça, il y a le facteur qui nous donne la fraction. Donc là on a représenté ce que c'était que cette suite de manière explicite. Alors maintenant on peut s'attaquer au vrai problème. Est-ce que c'est une suite convergente ou divergente ? Donc qu'est-ce que c'est qu'une suite convergente ? Mais comme son nom l'indique, une suite convergente, c'est une suite dont la limite quand n tend vers l'infini, est une limite finie. Donc ici est-ce que c'est le cas par exemple ? Donc limite quand n tend vers l'infini de un, c'est égal à la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n fois moins 1 puissance n plus 1. Et ça qu'est-ce que ça vaut ? Quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. 1 sur un nombre immensément grand, ça fait 0. Ça tend vers 0. Et puis lui, est-ce qu'il est important ce terme ? Ce terme il n'est pas important. Ce terme il vaut 1 ou moins 1. Donc c'est un nombre fini, quoi qu'il en soit. Et un nombre fini divisé par n, et bien quand n tend vers l'infini, et bien ça va quand même faire 0. D'accord ? Alors cette limite tend vers 0, donc, conclusion, cette suite-là en tout cas, un est une suite convergente. Une suite qui converge. Et qui converge vers quoi ? Et bien vers 0. Si la limite de la suite vaut autre chose que 0, mais vaut quelque chose de fini, comme par exemple 10, 20, 30, du moment qu'elle vaut quelque chose qui est différent de l'infini, alors elle converge. C'est juste qu'elle ne converge pas vers 0, elle va converger vers autre chose. Si par contre la limite quand n tend vers l'infini de la suite nous avait donné plus l'infini ou moins l'infini, alors la suite aurait été dite divergente. Donc si, je vais l'écrire là-haut, petit encart, voilà, si la limite quand n tend vers l'infini de la suite un est différente d'une constante, alors la suite est divergente. Tout se crée au niveau du ver. c'est le même qui se rass chaque fois. Donc, je pense que les deux parties, et le même qui vous ont déçu un ilegal. Il faut que les des parties. Il faut que les déçus 3, Il faut qu'elle déçu et qu'un déçu. Il faut qu'elle déçu? Il faut qu'elle déçu.